... Coucou, je m'appelle Curio et c'est plus fort que moi ! Il faut que je comprenne tout ! Sinon je deviens incontrôlable ! Heureusement, je peux compter sur Noura. Avec elle, on trouve toujours les réponses à mes questions. Dis Noura, d'où vient l'eau du robinet ? Pas de panique Curio, je t'explique. Il y a beaucoup d'eau sur terre, mais elle est surtout salée. L'eau douce qu'on consomme est prélevée en majorité dans les nappes souterraines et une toute petite partie est prise dans les lacs et les rivières. C'est plus compliqué que ça, Curio ! Avant d'être consommée, l'eau doit passer par plusieurs étapes de nettoyage et plus particulièrement, celles prises dans les lacs et les rivières, moins protégées que les eaux souterraines. Tout d'abord, l'eau est prélevée et analysée pour vérifier qu'elle peut être consommée sans danger. Pas question de s'intoxiquer ! Dans l'usine de production d'eau potable, on retire les feuilles ou les petits insectes grâce à un système de grille. C'est le tamisage. Puis, l'eau subit plusieurs traitements pour éliminer les déchets de plus en plus petits, invisibles à l'œil nu. Il faut ensuite désinfecter l'eau pour tuer les bactéries et les virus en utilisant par exemple un gaz appelé ozone. Quand c'est nécessaire, l'eau est filtrée au charbon actif pour retirer les traces de pesticides. À cette étape, l'eau n'a plus d'odeur ou de goût bizarre. Pour terminer, on ajoute un peu de chlore afin de détruire ou éviter toute nouvelle pollution par les bactéries. L'eau est ensuite stockée dans de grands réservoirs en sous-sol ou dans des châteaux d'eau. Les habitations sont approvisionnées grâce à un grand réseau de canalisation. Voilà comment l'eau coule quand tu tournes le robinet, mon curieux nouné. Merci, Noura. J'ai tout compris. Bon, ça m'a donné soif tout ça. Retrouve chaque mois les Curionautes dans ton magazine et sur curionautes.com et sur curionautes dans ton magazine et sur curionautes.